Salut Laurent. Salut Jean-Seb. Alors Laurent, on vient de se croiser au salon et tu nous as raconté une petite histoire qui t'est arrivée, une mésaventure qui s'est bien terminée heureusement. Tu fais partie de ceux qui ont tiré le parachute. Effectivement, oui. Alors comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé un samedi il y a deux ans à peu près, à la même période au mois de mars, j'ai plus le jour en tête exactement. J'avais décidé de faire une navigation entre Grenoble Saint-Jouard, LFLS et l'aérodrome de Pierlatte dans la Drôme. Donc j'étais en contact avec le SIV Provence depuis le départ de Saint-Jouard et en arrivant à la hauteur de Donzère, juste Montélimar Sud, j'ai demandé à quitter le SIV Provence pour l'intégration sur l'aéroport de Pierlatte et j'ai commencé ma descente. Et à ce moment-là, j'ai eu un vol d'oiseau qui est arrivé sur moi. Je me suis aperçu que c'était des cigognes. Il y en avait à peu près deux mémoires parce que ça va très vite, mais une bonne vingtaine. Et quelques-unes sont venues taper sur la gouverne arrière du Zener. Donc j'avais un Zener 650EI et l'avion a tout de suite fait une abattée et est parti en vrille. J'étais à environ 2500 pieds et il restait à peu près 1000 pieds sol. Donc l'avion est parti en vrille. Ça a été très, très vite. J'ai essayé de le rattraper une fraction de seconde. J'ai vu que je n'y arrivais pas et j'ai tout de suite compris que tout était perdu. J'ai eu le réflexe de couper les deux magnétos et de tirer le parachute. Évidemment, tu découpillais le parachute avant de partir. Alors systématiquement, la goupille du parachute est sur les clés de contact de l'appareil. Ce qui fait que quand tu enlèves la sécurité du parachute, si tu ne l'enlèves pas, tu ne peux pas démarrer l'avion. Donc ça, c'est un petit moyen de penser à enlever la goupille qui doit tout le temps être enlevée du parachute. Petite question. Est-ce que pendant ta checklist avant décollage, est-ce que tu faisais par exemple le geste du parachute trois fois ? Affirmatif. Ce geste m'a été appris pendant l'instruction avec mon instructeur Pascal Fort, pour le nommer. C'est quelque chose que l'on faisait systématiquement et la présentation d'un parachute en maquette. D'accord. Et finalement, ce geste, ça a quand même créé un automatisme qui t'a sans doute fait gagner du temps au moment de le tirer. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps, et c'est une anecdote assez rigolote, c'est mon instructeur qui m'a cassé les pieds. Voilà. À chaque fois qu'on montait dans l'avion et qu'il me disait, voilà, si on a un problème, c'est de la ferraille, c'est de l'amour propre, c'est de l'argent, mais on sauve sa vie, on tire le parachute. Voilà. Et ça, il me l'a dit des milliers de fois. Et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand l'incident est arrivé. Oui, parce que comme c'était ta propre machine, franchement, oui, on n'a pas envie de la casser. Donc, c'est ça. Ça aurait pu avoir une influence et retarder peut-être le geste. Si j'avais essayé de faire quelque chose, je ne serais pas là aujourd'hui à avoir le plaisir de faire l'interview avec vous à Freddy Schaffen. Donc, quand on tire le parachute, petite question que j'ai déjà posée à Bernard, qui a tiré le parachute il n'y a pas longtemps, c'est la course de la poignée. Parce que ça, c'est un peu le mystère. On entend plusieurs sons de cloche. C'est une grande course ou c'est une petite course ? C'est dur ? Comment ça se passe ? Alors, je n'ai pas eu la sensation de dureté. Pour moi, il est venu assez facilement. Et je pense que le stress qui est en nous à ce moment-là nous donne une force, je pense, un peu décuplée. Et on ne se rend pas compte de la manière dont on tire le parachute. Mais je n'ai pas eu de sensation de difficulté à tirer ce parachute. Et la course ? La course, 30 cm à peine. Ok. C'était quoi ton parachute ? C'était un Junkers. Junkers, d'accord. Et une fois que tu l'as déclenché, j'imagine que ça fait un peu de bruit ? Alors, quand on le déclenche, oui, il y a une explosion. On ne sait pas ce qui se passe. Ce qui est assez violent, c'est que comme le parachute est situé sur l'avant et que donc j'étais en piqué vers le sol. En fait, c'est là où je me suis posé la question en me disant, est-ce que les sangles vont tenir ? Ah oui. Tu avais pris de la vitesse en plus. Parce que j'avais pris beaucoup de vitesse. Je me suis dit, l'avion va faire un 180, va remonter. Est-ce que les sangles vont tenir ? Elles ont tenu, les sangles carbone. Elles tiennent très bien. Je les ai toujours. Je les ai gardées. Parachute aussi. Oui. Et tu as ressenti un choc au moment où le parachute se gonfle ? Oui. Oui. Oui, oui. Au moment où le parachute se gonfle, on sent un arrêt violent de la descente. Finalement, ça doit être un peu rassurant. C'est très rassurant. Très rassurant parce qu'on sent que la vitesse se coupe. On n'a plus cette sensation de vitesse en disant, le sol approche. Non. Et du coup, après, tu as eu le temps de regarder autour de toi où tu allais te retrouver ? Alors, c'est impossible. Je n'ai pas eu le temps. D'accord. Je n'ai pas eu le temps. Ça a été très vite. Entre le moment de l'impact et le toucher, c'est passé 8 secondes. Donc, vous le verrez sur la petite vidéo que je vous avais. Ça va très, très vite. Donc, on n'a pas le temps de regarder où on va tomber. À savoir que ce n'était pas le jour. Voilà. Et on peut dire que j'ai eu de la chance déjà d'avoir un parachute qui fonctionne. J'ai remercié le bureau d'études de Jenkers à ce sujet. Et je ne dis pas ça pour avoir de la pub, mais voilà, il fallait les remercier quand même. Et j'ai eu la chance parce que j'étais donc à la sortie de l'autoroute de Montélimar Sud. Il y a la ligne TGV qui passe à côté. J'étais dans un champ d'éoliennes. Il y avait une carrière de ciment et les lignes haute tension des deux centrales nucléaires, Cruel et Tricastin. Et je suis tombé pile au milieu. Donc, voilà, ce n'était pas le jour. Et en plus, tu es tombé sur des arbres et donc tu as été amorti. Et donc, du coup, le fait d'avoir le parachute avec le nez en haut, c'est-à-dire que l'emponnage arrière s'est mis dans les arbres. Donc, ça a servi. Ça fait accordéon, finalement. Alors, après le souci, j'en ai parlé aux équipes Jenkers, c'est qu'il serait peut-être bien d'avoir un moyen, une fois qu'on est stabilisé, qu'on est posé, de pouvoir avoir un système qui déconnecte le parachute de l'avion. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, le vent continuait à se mettre dans la voile. Et en fait, au lieu de maintenir l'avion au sol, il m'emmenait au-dessus des arbres. Donc, il m'emmenait vers une carrière où là, j'aurais pu mourir d'une chute alors que j'étais sorti de la descente avec le parachute. Donc, un système pour pouvoir décrocher le parasol au sol, s'il pouvait étudier ça, ça serait pas mal. Ah oui, je vois. Tu te déconnectes comme un parachutiste qui largue sa voile principale pour la voile de secours. J'imagine que techniquement, c'est pas totalement évident. Non, ça devrait être évident. Ça voudrait dire une deuxième poignée et il faudrait pas se tromper. Mais ils y songent, ils y songent. J'ai mon nom parlé, ils y songent. Est-ce qu'ils t'ont offert un parachute ? J'avais entendu... Je vais mettre un joker, mais on va dire que c'est des gens très sympathiques. D'accord. L'événement est sur le site de Junkers. D'accord. Très bien. Super. Bon, c'est une histoire qui finit bien. Ça fait plaisir à entendre. Tout à fait. Et si tu as des conseils à donner, c'est... Les conseils, j'en ai donné quelques-uns dans l'interview. Pensez bien à mettre... Ayez ce réflexe de mettre la goupille sur la clé de contact. Vous êtes sûr qu'elle ne sera pas sur le parachute. Et voilà. Et mettez un parachute. Mettez un parachute. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens... J'ai eu une interview avec le BEA sur le sujet. J'en ai eu plusieurs, d'ailleurs. Et en fait, leur inquiétude, c'est de se poser la question pourquoi tant de gens qui ont des parachutes sur leur ULM meurent ? Et en fait, une des raisons principales, c'est que les gens essayent d'abord de sauver leur appareil. En général, les appareils qui coûtent très cher. Et voilà. Vouloir sauver l'appareil, ils perdent leur vie. Parce qu'ils l'ouvrent trop tard. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à le tirer. Il ne faut pas hésiter à le tirer. Il ne faut pas hésiter à faire ce geste. Il faut aller très, très vite. Voilà. Écoute, Laurent, merci beaucoup pour ton témoignage. Ce fut un grand plaisir, déjà, de pouvoir donner ces conseils et puis de vous avoir rencontré. Vous faites quelque chose de bien. Changez rien. Continuez. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Merci.